Salut, je me présente Gabrielle Charbonneau, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire The one, le fond de teint le plus facile de l'histoire de l'humanité. Yeah! Et qu'est-ce que j'ai dit? C'est la bébé crème. On met ça comme une crème de jour. Vous n'avez même pas besoin de pinceau pour faire ça. Je ne vous recommande même pas de le faire avec un pinceau. Je trouve que ça va même moins bien. Moi, j'aime vraiment ça y aller avec mes doigts. Je vous dirais, on fait un petit bémol. Si vous avez une peau grasse, je ne vous suggère pas d'aller vers une bébé crème. Il y a quelques cas pour lesquels ça peut être pertinent, mais globalement, je ne vous suggère pas d'aller avec ça. Les bébé crèmes, c'est bon pour ceux qui ont la peau normale ou plus sèche. Pour les peaux mixtes grasses, on va aller vers un petit peu plus d'autre chose, mais il n'y a jamais d'interdit complet en maquillage. C'est vraiment une question d'essayer de trouver des astuces. Donc, si vous voulez, comme moi qui ai une peau grasse, si vous voulez pouvoir mettre une bébé crème parce que ça vous convient en termes de couvrance, de rapidité, il va falloir aller fixer avec quelque chose par-dessus, mais on va toutes faire ça. Première étape, c'est d'aller mettre une base. Moi, je vais aller prendre une base qui est matifiante, mais si vous avez une peau très sèche, vous pouvez aller chercher une base qui est hydratante. Donc, un fond de teint bébé crème, ça fonctionne bien parce que c'est une couvrance légère et c'est super hydratant. Donc, c'est pour ça que ceux qui ont les peaux sèches, c'est ce qui est le mieux pour vous, c'est ce qui est le plus recommandé pour votre type de peau. Donc là, on met de la base partout. L'idéal, c'est de la laisser reposer une minute ou deux avant d'aller chercher votre prochaine étape. Donc, on laisse vraiment la base pénétrer au niveau de la peau. Bien sûr, vous avez fait tous vos soins de peau avant, on ne peut pas négliger ça. Chaque matin, chaque soir, vous faites vos soins de la peau. On laisse ça reposer un petit une minute ou deux. OK! Donc là, ce qu'on va faire. Donc, j'ai un nouveau pot de crème. Ouvrons ça à l'instant. Donc, il est nouveau nouveau, on brasse ça comme il faut. Et là, on est dans un entre-saison. J'ai pas mon teint d'hiver au complet. J'ai pas mon teint d'été non plus. On est dans un entre-saison. Fait que ce que je vais faire, je vais aller mixer deux teintes ensemble. C'est ce qui est parfait pour moi. Fait que j'ai une teinte d'hiver, j'ai une teinte d'été. Les entre-saisons, je mixe ça. Parfait! Puis, des bébés crèmes, on se casse pas la tête avec ça parce qu'il y a pas beaucoup de teintes. Je vous donne un exemple. On peut facilement un fond de teint liquide ou n'importe quel autre type de fond de teint pour avoir facile un 20 à 30 teintes pour une gamme, pour une marque, peu importe. Mais une bébés crème, vous allez avoir un 5-6 teintes. Puis, ça fait à tout le monde. Voilà, donc là, j'ai mixé mes deux couleurs. Je mixe ça de même. J'ai pas mis ma passe. Pourquoi? Puis, on met ça partout. Une petite astuce de un... Je dirais même pas... Une astuce, mettez votre passe. Mon Dieu que c'était gossant. Une petite passe de même, là. C'est tellement plus simple pour se maquiller. On voit qu'une bébés crème, ça cache, mais pas tant que ça. C'est une couvrance qui est très, très légère. Donc, on n'a pas une pleine couvrance. Pas du tout. Les petits défauts paraissent quand même. Et c'est très correct. Ça sert à ça. C'est un camouflage qui est léger. On rehausse le teint, mais le naturel est quand même vraiment au rendez-vous. Ce que je vais faire ensuite, parce que là, je veux que ça tienne bien tout ça. Donc, si quelqu'un a une peau sèche ou une peau normale, vous pourriez juste laisser la crème pénétrer comme ça au niveau de la peau. Déjà dans un 15-20 minutes, il y a une absorption qui va être faite. Si vous avez la peau grasse, on va pouvoir aller fixer avec une poudre fixatrice. Ou c'est possible d'aller prendre un fond de teint pour aller faire un peu le même effet. J'ai tendance à vous dire que je préfère les poudres fixatrices parce que c'est fait pour ça. C'est vraiment... Je vous suggère d'aller prendre davantage d'une poudre fixatrice parce que c'est fait pour ça, ça fait tenir le maquillage. Donc, si vous ajoutez un fond de teint en poudre, ça va aller rajouter de la couvrance, ça va aller matifier. Mais une poudre fixatrice, c'est fait pour venir... ça scelle. C'est scellé, là. J'exagère. Fait que, j'en mets sur un gros pinceau de poudre comme ça, puis je vais en déposer un petit peu partout. En motion circulaire, jusque dans le cou. Vous avez vu quand j'ai déposé ma bébé crème jusque dans le cou. Donc, ça va faire un voile. Mon maquillage va tenir plus longtemps. Il va être matifié. Donc, c'est la beauté des poudres fixatrices. Voilà! Si vous avez la peau grasse, ça peut être possible d'aller traîner ça dans votre bourse, par exemple, faire une petite retouche dans la journée. C'est très possible de faire ça. Tu sais, si facile, c'est le fond de teint le plus facile. Le fond de teint poudre, la bébé crème, vous pouvez pas manquer ça, c'est impossible. Vous en mettez sur vos mains, vous mettez ça comme une crème archi, archi, archi facile. Et là, vous avez en plus les astuces selon votre type de peau. Vous êtes en sécurité. La teinte ultra facile à choisir aussi. Donc, si vous aimez ça, ne pas vous casser la tête, avoir une couvrance qui est légère, bébé crème, c'est fait pour vous all the way. Et je prends un petit deux secondes pour vous dire, comme d'habitude, merci d'être là, merci tellement d'être là. Ça me fait tellement chaud au coeur de pouvoir partager ma passion avec vous. Abonnez-vous en masse. Partagez, partagez sur Facebook, sur Insta, sur TikTok, whatever. Partagez là où vous voulez. Pour moi, ça me donne une immense visibilité. C'est tellement, tellement apprécié. Mettez un pouce, mettez un j'aime quand vous aimez la vidéo. Allez vous abonner. Sur ce, une magnifique journée à vous. Et on se voit bientôt. Salut!